Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour un nouveau numéro de nos grands entretiens Dans les mentalités, la Troisième République incorne souvent l'âge d'or du régime On l'invoque souvent comme modèle pour évoquer la méritocratie républicaine Quel thème ! Et sur les images d'Epinal, on voit les hussards noirs de la République Les hussards noirs de la République qui ont été célébrés par Peggy ouvrir les portes des ministères aux enfants d'ouvriers Alors il y a un homme qui incarne parfaitement cette ascension sociale et professionnelle Cet homme, c'est Paul Doumer, le président Paul Doumer Mieux connu aujourd'hui grâce aux rues auxquelles il a donné son nom qu'à cause de la singularité de son parcours Né le 23 mars 1857 à Aurillac Rien ne destinait ce fils de cheminot à 50 ans de carrière politique Une carrière au cœur des moments clés et fondateurs de la Troisième République Alors, incarnation de l'ambition républicaine du début du siècle ou seulement figure représentative de lui-même ? C'est la question que nous nous poserons Et un historien a voulu sortir de l'ombre ce personnage complètement oublié Cet historien, c'est Amaury Lorrain Bonjour Bonjour Mary Gouen Merci d'avoir répondu à notre invitation Merci de votre invitation Alors, je précise que vous êtes docteur en histoire et le spécialiste de Paul Doumer Vous venez de publier aux éditions Champ-Vallon un livre sur cette personnalité Paul Doumer, la République audacieuse Alors, évidemment, en introduction il y a une chose que vous soulignez et c'est la chose qui nous marque en lisant le livre c'est ce vide historiographique sur Paul Doumer qui est quand même un président de la République Comment l'expliquez-vous ? Alors, en effet, ça surprend tout le monde ça paraît presque incroyable mais il s'agit de la première biographie de Paul Doumer 90 ans après son assassinat le 6 mai 1932 dans l'exercice de ses fonctions de président de la République ce qui fait de lui le seul président de la République française assassiné au XXe siècle et en général, tout au mieux ce qu'on a retenu de lui, c'est sa fin tragique son statut, si je puis dire, de président assassiné devenu au fil des ans un président oublié et cette situation est d'autant plus paradoxale vous l'avez rappelé, qu'un très grand nombre de voies de circulation avenues, boulevards, rues portent le nom de Paul Doumer un petit peu partout en France jusqu'à 25 000 selon une estimation de l'Association des maires de France et donc la première motivation de ce livre c'est de combler cette lacune historiographique alors comment expliquer c'est presque un sujet en soi le fait qu'il ait fallu attendre 90 ans avant que Paul Doumer soit biographié la première explication est chronologique c'est la brièveté de son mandat présidentiel moins d'un an Doumer est élu à la présidence de la République le 13 mai 1931 contre Briand et il n'a pas le temps en moins d'un an, si je puis dire d'imprimer sa marque sauf que ce mandat présidentiel vous l'avez rappelé est précédé d'une carrière politique très dense de près de 50 ans carrière commencée en 1887 précisément et donc Doumer est un des rares avec Montcarré à être présent au début et à la fin de la Troisième République la deuxième raison est plutôt institutionnelle Doumer a présidé la Chambre des députés il a présidé le Sénat il a présidé la République mais exception notable il n'a jamais été président du Conseil ni présidé aucun parti politique la troisième raison est plus politicienne c'est son caractère assez inclassable finalement politiquement c'est une carrière qui a été accomplie en dehors des partis politiques qui sont alors en construction le doyen des partis politiques français c'est le parti radical qui n'est fondé qu'en 1901 et donc Doumer ni de gauche ni de droite un peu les deux à la fois n'est pas un homme de coalition n'est pas un homme de combinaison on ne peut pas l'associer à une coalition comme le Bloc des Gauches le Front Populaire ou autre une dernière raison c'est les circonstances tout à fait troubles de son assassinat le 6 mai 1932 il y a une dimension de traumatisme de la nation et peut-être une dimension de refoulé qui explique le fait qu'il ait fallu attendre 90 ans et enfin il y a une raison de source l'exhumation en 2013 de ses archives privées suite à mes contacts avec ses descendants il s'agissait il s'agit du contenu intégral du bureau dans la maison que Paul Doumer a acquise en 1925 quand il était ministre des finances à Cônes-sur-Loire dans la Nièvre et d'abord ce fonds a été mis en vente en 2013 s'allait le faveur à Paris il risquait alors d'être dispersé dans des collections privées et les archives nationales ont pu une extrémisme préempter en raison des fonctions exercées par Paul Doumer et donc la collection du président Doumer est devenue le fonds Paul Doumer 20 cartons fonds créés en 2014 aux archives nationales sur le site de Pierre-Fitte-sur-Seine et pour moi le biographe et bien l'enquête dès lors a pu prendre de l'épaisseur grâce à tous les documents nouveaux inédits les plus divers contenus dans ce fonds les papiers personnels de Doumer des contrats des correspondances des factures des discours des photographies des dessins des notes des fiches manuscrites des répertoires etc. Et enfin dernière raison 2022 évidemment année d'élection présidentielle c'était l'occasion de revisiter l'histoire de nos présidents de la République Alors Paul Doumer c'est intéressant parce qu'on se rend bien compte que l'histoire n'est rien sans les sources c'est que si l'historien n'a pas accès aux sources aux archives il ne peut pas écrire l'histoire et c'est important de le rappeler Alors Paul Doumer je l'ai dit en introduction il naît dans le Cantal et il est d'une famille son père est cheminot alors quel est le milieu social dans lequel il naît dans lequel il évolue durant son enfance ? Alors son père alors son père précisément est poseur de rails ce qui est un grade si je puis dire parmi les cheminots la famille est originaire du Lot Paul Doumer finalement n'est pas hasard à Aurillac parce que son père travaille sur un chantier à ce moment là et rapidement Paul Doumer est orphelin de son père son père décède quelques mois après sa naissance sa mère Victorine donc veuve monte à Paris on a un mouvement d'Auvergnat vers Paris à ce moment là la naissance de Paul Doumer en 1857 est précédée de celle de deux sœurs aînées et assez assez rapidement donc il a eu une extraction sociale très humble sa mère Victorine fait des ménages à Paris travaille dans des ateliers de couture et est contrainte de placer son fils Paul en apprentissage dans un atelier de fabrique de médailles rue Robineau à Paris et donc Paul Doumer avant sa carrière politique accomplit un apprentissage ouvrier de l'âge de 14 ans à l'âge de 20 ans et en plus de cela le soir il fréquente les cours du soir du Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris où il va se former à la chimie en suivant les cours de Becquerel notamment il va passer un baccalauréat et à ce moment là intervient sa rencontre avec la famille Richel son futur beau-père Clément Richel qui est inspecteur de l'enseignement primaire dans l'Aisne va fixer comme condition au mariage entre Paul Doumer et Blanche Richel l'obtention par Paul de son baccalauréat puis d'une licence et donc au départ après cet apprentissage Paul Doumer va exercer le métier d'enseignant de professeur de collège de mathématiques pendant 6 ans d'abord en Lausère pardon puis ensuite dans les Vosges à Remirmont avant ensuite d'effectuer une carrière dans le journalisme dans l'Aisne donc ces débuts politiques sont marqués par deux activités professionnelles que sont l'enseignement pendant 6 ans il démissionne de l'instruction publique puis le journalisme évidemment ce ne sont pas des activités anodines quand on veut commencer une carrière politique c'est donc le milieu social de la République des professeurs de Thibaudet Oui alors est-ce que ça peut paraître évident de devenir professeur quand on vient d'un milieu ouvrier ou est-ce que Paul Doumer se démarque déjà lors de sa jeunesse par sa vivacité et puis par son ambition Il y a une ambition personnelle incontestablement il y a aussi certainement une dette envers le père cheminot sans rentrer trop dans la dans la psycho-histoire puis plus tard il y aura une dette envers les fils il va peut-être se retrouver écrasé entre ces deux dettes ce qui est certain c'est que cette carrière ce parcours qui interpelle est marqué par l'audace d'ailleurs c'est d'ailleurs le sous-titre du livre La République audacieuse un autre sous-titre aurait pu être choisi pour répondre à votre question j'avais pensé à La République courageuse ce qualificatif aurait bien collé à Doumer on aurait pu penser à La République en personne tant Doumer vous l'avez dit incarne le régime républicain le président patriote mais assez rapidement pardon c'est l'audace qui s'est imposée comme le trait caractérisant le mieux le parcours de Doumer et donc l'audace je l'ai filée tout au long du livre alors il y a tout d'abord une double audace l'audace d'un régime le régime tertio républicain qui ne craint pas d'appeler à la magistrature suprême en 1931 un fils de cheminot qui est présenté comme le seul authentique fils d'ouvrier parmi les élites dirigeantes de la troisième république mais en 1931 ce n'est pas un sujet en soi dans l'autre sens il y a l'audace d'un homme qui aujourd'hui on dirait qu'il est opportuniste qui prend des risques à plusieurs moments critique de sa carrière qui va le payer le chapitre 5 du livre c'est le prix le prix des audaces qui va même le payer chèrement et l'audace aussi alors aujourd'hui c'est connoté péjorativement au sens de culot mais saint Thomas d'Aquin dans son tableau des vertus morales va louer l'audace comme une pulsion vitale je le cite qui ne craint pas le danger et on dit aussi sous la troisième république l'audace elle revêt une connotation politique on dit que les vrais chefs par opposition tacite aux faux chefs vrais chefs issus du commandement militaire et bien sont formés par les colonies la force de gouverner en régime parlementaire et bien elle s'acquiert sur ce terrain d'expérimentation pour les nouvelles élites républicaines Gambetta dans son discours en 1882 a prophétisé l'avènement de couches sociales nouvelles par conséquent il y a tout cela dans le parcours de Doumer une audace à plusieurs à plusieurs registres ce qui explique ce qui montre bien que la méritocratie républicaine elle se mérite en fait c'est aussi le caractère volontaire de Paul Doumer qui lui permet de gravir les échelons c'est pas évident c'est pas quelque chose de donné effectivement comment dire dans son cas les débuts de l'ascension au moins sont dus à ce qu'on appelle les structures oui c'est une ascension sociale qui est permise par l'école et par le diplôme incontestablement notamment donc Doumer je l'ai dit exerce le métier de professeur de mathématiques il va être formé au maniement des chiffres il est un des rares parlementaires au début de sa carrière dans les années 1880 à être capable de lire un bilan à être capable de mettre le doigt sur un chiffre qui fait mal et puis cette compétence avec les chiffres son agilité avec les chiffres elle va ensuite se politiser selon des conceptions politiques donc au départ oui les structures républicaines et le credo républicain c'est que l'élévation sociale l'ascension sociale est possible par le mérite par le travail par les structures je nuancerai cette affirmation parce qu'ensuite c'est les réseaux toute une série de réseaux qui vont prendre le relais des structures on va avoir le réseau franc-maçon dans les années 1880 dont Doumer va s'écarter définitivement le réseau colonial le réseau indo-chinois le réseau auvergnat le réseau de la naissance le réseau de l'aine le réseau de l'enseignement on a parlé tout à l'heure de la ligue de l'enseignement dans laquelle Doumer joue un rôle très actif donc oui la mérite le mérite pardon les structures républicaines la volonté et ensuite les réseaux prennent le pas tout au long tout au long de la carrière c'est pas une carrière qui se fait seule bien entendu vous expliquez bien d'ailleurs en effet dans votre livre à quel point dès le début même dans le journalisme il commence à se faire un réseau et l'impact de la franc-maçonnerie mais on y reviendra par la suite quand est-ce qu'il entre en politique ? alors très précisément l'entrée en politique c'est 1887 il a donc 20 ans il entre il devient Benjamin du conseil municipal de Lens Lens préfecture de Laine et ce département de Laine qui n'est pas son département natal qui est le Cantal c'est le département de sa belle famille la famille Richel il va construire un lien politique durable avec Laine il entre donc je viens de le dire comme conseiller municipal il devient très rapidement premier adjoint au maire de Lens il accède à la députation l'année suivante par le département de Laine il devient député de Laine en 1888 il va représenter ensuite alors il perd ce siège en 1889 il est de nouveau député de Laine de 1902 à 1910 et surtout son mandat politique le plus long c'est un mandat de conseiller général de Laine aujourd'hui on dit conseiller départemental de Laine qu'il exerce sans discontinuité pendant 27 ans sans interruption de 1904 à 1931 et donc Laine ce n'est pas n'importe ce n'est pas n'importe quel département après 1418 c'est le département qui est déclaré le plus sinistré de France et donc c'est vraiment son département alors c'est pas le seul mais il construit une histoire durable avec Laine d'ailleurs ça s'illustre son premier déplacement en 1931 en tant que président de la république le 26 juillet c'est un dimanche 1931 c'est à Lens qu'il accomplit ce déplacement il rend hommage à ses collègues à ses anciens collègues de la mairie de Lens ses anciens collègues du conseil départemental et il va également poser une rose sur les ruines de son ancienne maison à Anisil-Château dans Laine maison qui a été détruite par les allemands en 1418 du fait précisément de la notoriété du propriétaire et puis c'est également dans Laine que ses fils trois de ses quatre fils morts des suites de 1418 sont nés vont passer leurs vacances et donc le nom des fils d'Houmer sont inscrits sur les monuments aux morts de Laine à Lens et à Anisil-Château Avant de commencer une carrière plus nationale il s'ancre vraiment dans un territoire vous avez dit que c'était compliqué de catégoriser Paul Doumer même entre la droite et la gauche on ne savait pas toujours à quelle famille politique leur attachait est-ce qu'on peut néanmoins décrire sa pensée politique et rapprocher cette pensée au moins d'un mouvement si ce n'est d'un parti défini c'est une très bonne question parce que le le positionnement politique au sens politicien de Doumer des gens comme Jaurès ont reproché à ce positionnement d'être ambigu comment dire sur certaines questions les questions sociales les questions ouvrières Doumer de par son extraction sociale il a une sensibilité de gauche il n'oublie jamais son origine sociale et régulièrement on va la lui rappeler pour autant il faut préciser qu'il n'est jamais socialiste ni communiste il refuse pour une raison assez simple il refuse l'abolition de la propriété il commence donc sa carrière au centre-gauche le parti radical est encore un mouvement un proto-parti il va préconiser très tôt l'introduction d'un impôt sur le revenu il nous dit que c'est le bras armé du solidarisme cette idée politique de Léon Bourgeois et donc pour corriger l'inégalité des fortunes l'impôt est conçu comme un outil correctif cet impôt sur le revenu qui ne sera introduit qu'en 1914 au cours de l'été 1914 par Joseph Caillot quand il est président de la République c'est lui qui va généraliser à tous les travailleurs par exemple les allocations familiales en 1932 et sur d'autres questions je pense à la colonisation il ne va jamais douter du bien fondé de la colonisation je pense à la défense nationale c'est un président militariste il a une sensibilité disons plus droitière il est partisan du réarmement de la France et qu'est-ce qu'il propose lui il est partisan alors ça n'est pas un théoricien c'est plutôt un pragmatique à chaque fois il va proposer il est partisan d'une concentration républicaine c'est un unioniste il veut une union une union au centre on peut dire que c'est un centriste avant l'heure il va proposer un centrisme avant l'heure et il va rejeter les extrêmes qu'il renvoie dos à dos extrême gauche extrême droite il nous dit que les révolutionnaires à gauche et les réactionnaires monarchistes à droite et bien font peser un danger sur la France et donc pour résumer alors il va se droitiser tout au long de sa carrière on a un député réformateur disons dans les années de 1880 au soir de sa carrière c'est plutôt un sénateur non pas conservateur mais disons modéré au sens de centriste ce qui ne l'empêche pas alors il faut noter que la société française aussi se droitise pendant ces 45 années alors est-ce qu'il se droitise plus vite ou plus loin que la société française je ne crois pas ce qui ne l'empêche pas de franchir la frontière gauche droite dans l'autre sens quand il est pour se faire élire président du Sénat il va quitter le groupe politique de l'union républicaine pour rejoindre le groupe au Sénat de la gauche démocratique et donc il est assez indifférent à ce positionnement gauche-droite ce qui explique d'ailleurs son élection en 1931 parce qu'il est au-dessus de ce clivage de ce clivage partisan Alors après ces formations en sciences en mathématiques Paul Doumer continue son apprentissage mais en Indochine et je trouve l'expression intéressante donc il est gouverneur général de l'Indochine l'Indochine c'est pour lui l'école de virilité est-ce que vous pourriez expliquer en quoi cette expérience lui permet de mieux préparer sa carrière politique la suite de sa carrière politique en France Alors en effet cette expérience indochinoise longue c'est un quinquennat Doumer va rester en Indochine 5 ans aucun gouverneur général n'est resté aussi longtemps avant lui et il faut rappeler tout d'abord qu'en 1896 le gouvernement bourgeois tombe chute en raison du projet de Doumer qui est alors ministre des finances d'introduire un impôt sur le revenu et un homme de droite Méline le chef le président du conseil pardon va le nommer gouverneur général de l'Indochine l'intention est politicienne il s'agit de décapiter la gauche radicale et Doumer va transformer cet éloignement en un tremplin décisif dans sa carrière cet éloignement qui est destiné à l'isoler hors du champ politique métropolitain il a 39 ans à ce moment là et il est un peu disons encombrant la preuve c'est qu'à son retour en métropole en 1902 il se déclare désormais trop connu pour avoir besoin de développer un programme et l'Indochine c'est la partie de sa carrière dont il est le plus fier qu'est-ce qu'il fait en Indochine et donc cette expression d'école de virilité qu'est-ce qu'elle signifie en arrivant il lance une formule qui est pratiquement un slogan il dit gouverner partout n'administrer nulle part c'est donc un désaveu assez cinglant pour ses prédécesseurs il se présente comme un chantre de l'action directe de l'action volontaire il va créer les structures de l'union indochinoise qui est créée dix ans plus tôt par un autre pôle républicain Paul Baer en 1886 et donc en Indochine son premier souci ça va être de restaurer les finances indochinoises qui étaient précaires il va créer trois impôts directs trois régies sur l'opium sur le sel sur l'alcool de riz donc en taxant les masses zanamites paysannes on dit que la république rétablit la gabelle d'ancien régime en Indochine il met en place un appareil d'exploitation incontestablement le deuxième volet de son action c'est on va retrouver ça plus tard dans le programme du parti radical c'est les infrastructures de transport le doux maire fils de cheminot va créer un réseau ferroviaire le trans-indochinois construit un pont qui va porter son nom au dessus du fleuve rouge à Hanoi aujourd'hui le pont Longbienne il va tenir à l'inaugurer en 1902 avant de rentrer en métropole donc il va il va construire ce qu'on appelle la mise en valeur entre guillemets qui est une mise en valeur coloniale dans un contexte colonial d'exploitation incontestablement et aussi cette action longue il va fonder l'école française d'extrême-orient en 1898 il va créer l'école de médecine d'Hanoi qui est aujourd'hui la faculté de médecine à Hanoi il va installer le pastorien Yersin à la tête d'un institut pasteur à Niatran et on va lui donner un surnom signifiant on l'appelle le Colbert de l'Indochine en raison de cette action de cette action administrative et on dit aussi à ce moment-là que les vrais chefs sont formés par les colonies et puis il y a aussi un autre point très important on dit que dès ce moment-là il a un projet présidentiel parce qu'il veut annexer le Yunnan qui est une province chinoise souveraine il veut annexer le Yunnan à l'Indochine française en développant une politique qui est très proche des milieux d'affaires ce qui va aussi contribuer à le droitiser je pense au comité des forges notamment et donc l'Indochine la dette l'impact de l'Indochine dans l'ascension sociale de Doumer ne s'arrête pas en 1902 à son retour en métropole puisqu'il va rester très proche des milieux indochinois des milieux coloniaux le point d'orgue de ça c'est l'exposition coloniale en 1931 c'est un double point d'orgue pour Doumer c'est l'année de son élection à la présidence de la République et donc il s'agit d'une césure très forte dans cette carrière le Doumer de 1902 rentrant d'Indochine a acquis une envergure politique d'homme d'état et c'est un Doumer complètement différent qui revient d'Indochine où il avait été envoyé pour qu'on l'oublie mais il a transformé ça en un tremplin oui on se rend bien compte en vous lisant que Paul Doumer est très attaché à la question et à la cause coloniale c'est une des grandes permanences des thèmes qui reviennent dans sa politique l'Indochine donc c'est un c'est un tournant et alors quand il revient quand il revient en France donc en 1905 il est président de la chambre et en 1905 c'est aussi l'année de la séparation de l'église et de l'état on a tendance à oublier un petit peu cette querelle très vivace entre l'église et l'état dont le champ de bataille privilégié est probablement le terrain de l'enseignement alors comment Paul Doumer réagit face à cette tension est-ce qu'il prend partie est-ce qu'il choisit un camp ou est-ce qu'il essaye de nuancer comme son tempérament semble l'appeler un petit peu en médiateur alors sur ces sujets extrêmement tendus suite à l'affaire Dreyfus aussi il répond assez habilement qu'il n'était pas en métropole à ce moment-là et donc cet éloignement géographique va être assez pratique si je puis dire il ne prend pas position sur l'affaire Dreyfus en privé dans ses notes on peut lire qu'il est persuadé de l'innocence du capitaine sur la question de la séparation des églises et de l'état on peut noter que dès les années 1880 quand il est conseiller municipal de l'An et puis député il est favorable à cette séparation il dit que le budget du culte des cultes doit être séparé des affaires de l'état et on ne note pas cependant chez lui un anticléricalisme virulent ça va le conduire à s'éloigner de ses amis radicaux le gouvernement Combe à partir de 1902 donc Doumer ne prend pas position de façon assez souple certains diraient habile il n'exprime pas un anticléricalisme il y a des hommes du clergé qui sont proches de lui qui le félicitent lors de ses élections et donc il n'exprime pas d'opposition anticléricale et c'est notamment les excès selon lui de l'anticléricalisme de Combe qui vont l'amener à s'éloigner de Combe lui-même avec lequel il a pourtant des liens personnels puisqu'il est parrain de la fille de Combe notamment Oui alors Combe qui est vraiment la figure de l'anticléricalisme de l'époque et puis vous racontez aussi l'épisode de l'affaire des fiches donc pour rappeler un petit peu l'affaire des fiches c'est le flicage une opération de flicage qui avait été notamment tramée dans les loges maçonniques des officiers catholiques et Doumaire qui était très attaché à la franc-maçonnerie qui lui avait ouvert les portes d'un réseau qui l'avait d'après ce que vous dites aidé un petit peu dans son ascension professionnelle se révolte contre ces techniques-là et dit des choses assez dures d'ailleurs sur sa famille maçonne Oui Doumaire doit beaucoup aux francs-maçons donc aux loges du Grand Orient de France à Paris au moins pour les débuts de sa carrière on peut noter que dès 1879 il est très jeune il est initié à la loge l'Union Fraternelle du Grand Orient de France il rencontre des sénateurs de laine Henri Martin des figures maçonniques et puis il y a surtout la rencontre avec Léon Bourgeois théoricien du solidarisme et à ce moment-là les loges donc il est membre éminent de plusieurs loges il participe aux travaux de la loge Voltaire qui est vraiment la loge politique par excellence il est membre de la loge l'Alsace-Lorraine donc il est membre de plusieurs loges en même temps à ce moment-là dans les années 1880 ces loges maçonniques sont un petit peu c'est du para-parlementaire on y prépare les débats parlementaires à la Chambre sur toutes les questions de l'impôt sur le revenu notamment c'est à l'occasion de la rentrée parlementaire 1893 que cette question fiscale va être préparée par toute une série de travaux de réflexion à l'intérieur des loges d'où maire bénéficie alors ça n'est pas une exception alors par exemple le gouvernement bourgeois 1895 1896 c'est le gouvernement le plus maçonnique de l'histoire politique de la France contemporaine sur ce gouvernement il y a une majorité de ministres francs-maçons et puis effectivement les mots sont durs en 1905 suite à cette affaire d'où maire prend ses distances ses amis lui reprochent son ingratitude puisque d'où maire doit aux maçons c'est sûr il est exclu alors on dit que c'est pas une exclusion définitive c'est une exclusion temporaire enfin bref il prend ses distances de façon irrémédiable sauf qu'après l'assassinat en 1932 les maçons revendiquent la dette que d'où maire aurait contractée à leur égard en rappelant à juste titre effectivement le rôle que d'où maire a joué au sein de ses loges et puis l'appui que ses loges ont apporté à ses débuts quand d'où maire avait besoin de réseaux pour construire ses propres réseaux politiques oui c'est important d'insister sur cette notion de réseaux et à quel point c'est vraiment cette structure qui permet en fait d'évoluer dans ce milieu politique oui là on peut nuancer parce que d'où maire il a un côté aussi un petit peu seul contre tous donc très indépendant d'un point de vue politique c'est une carrière qui se fait à l'écart des partis politiques en même temps il ne peut pas faire cette carrière seule c'est une carrière qui a des coups d'arrêt assez brutaux et ce qui est bluffant dans son cas c'est qu'il rebondit toujours il connaît un premier échec à l'élection présidentielle en 1906 il se présente une première fois contre Falière donc d'où maire à ce moment là est président de la chambre des députés vous l'avez rappelé c'est sans doute son élection la plus audacieuse en 1905 Falière est président du Sénat et Doumer est battu une première fois à l'élection à la présidence de la République il comprend que le poste le marche-pied vers la présidence de la République c'est la présidence du Sénat et donc plusieurs années plus tard en 1927 il va accéder à cette présidence du Sénat puis à la présidence de la République quatre ans plus tard donc à la fois il y a un côté à rebours on lui met des bâtons dans les roues on lui savonne la planche il a un côté très isolé Blum parle de lui qu'utilise la formule du condo Thierré du personnage politique très indépendant avec ce caractère Auvergnat diront certains ayant assez tôt une vision pour la France et en même temps il ne peut pas se passer de réseau donc il est assez ambivalent sur son isolement social dans cette troisième république des camarades des ducs etc et sur son appartenance successive ou simultanée à plusieurs réseaux qui se substituent l'un à l'autre ou qui le donc certains disent qu'il n'est pas non plus fiable en amitié il se fâche avec beaucoup de ses amis Combe en particulier Jaurès le déteste voilà ça a été tout sauf une ascension tranquille On reviendra aussi sur la question des finances on verra les thèmes qui reviennent vraiment dans la carrière de Doumer et évidemment il y a le chapitre de la guerre le chapitre de la guerre qui est une épreuve pour Paul Doumer à la fois sur le plan politique sur le plan de sa carrière mais également au plan personnel et vous l'avez bien dit il a perdu quatre de ses fils quelle va être son attitude pendant le conflit et quelle va être sa vision à long terme de la paix entre les nations Alors effectivement avec l'Indochine dont on a parlé tout à l'heure la grande guerre c'est la deuxième césure très forte dans cette vie et dans chacun des deux cas le Doumer d'après cette expérience est très différente du Doumer d'avant on va noter tout d'abord que pour l'entrée en guerre c'est Doumer qui est rapporteur du projet de loi qui porte la durée du service militaire à trois ans il est sénateur de Corse à ce moment là et donc il va accélérer le vote de cette loi au cours de l'été au cours de l'été 1913 donc il accélère l'entrée en guerre très tôt il est partisan de l'armement puis du réarmement de la France ce qui ne fait pas de lui un candidat de la guerre il nous dit que si la France veut être respectée et crainte elle doit être armée en 1914 je le cite il dit qu'il sera un patriote de l'arrière le gouvernement est à Bordeaux et aux côtés de Gallienny figure très importante le Gallienny qui a colonisé Madagascar Doumer est très proche des généraux de France Gallienny le Fédère du Sénégal Lyotet au Maroc Doumer est le seul civil parmi cette génération de généraux coloniaux républicains donc on va dire que Doumer a fait l'Indochine comme Gallienny Fédère Béliotet ont fait Madagascar Sénégal et le Maroc et donc on va retrouver Doumer en 1914 pendant 100 jours comme chef du cabinet civil de Gallienny qui est gouverneur militaire de Paris chef du camp retranché des armées de Paris et donc Doumer va offrir ses services à Gallienny en lui disant alors il est amateur c'est peut-être sa formation de journaliste il est amateur de formules un peu lapidaires il lui dit il lui écrit je saurais obéir je sais commander pardon je saurais obéir et donc là alors à Bordeaux le gouvernement soupçonne que Doumer on se dit que peut-être Doumer fomente un coup d'état avec Gallienny il n'en est rien et donc il va jouer un rôle d'administrateur urgentiste on pourrait dire de septembre à décembre ou en 1914 précisément pendant que le gouvernement et le parlement sont à Bordeaux et bien il va prendre mille décisions pratiques sur le rapatriement des blessés sur les taxis de la Marne il va exceller dans ce rôle deuxièmement il est parlementaire pendant toute la durée de la guerre il est sénateur de Corse depuis 1912 et il va s'illustrer dans deux commissions sénatoriales stratégiques qui sont d'une part la commission de l'armée et d'autre part la commission des finances donc il est auteur de tout un tas de rapports parlementaires extrêmement techniques on retrouve ça dans ses archives privées sur les chars sur les canons sur les obus il est absolument incollable sur les questions il a un intérêt personnel scientifique on retrouve peut-être sa formation avec les chiffres il aurait aimé être ingénieur et c'est aussi un militaire frustré il aurait aimé être officier certainement l'aîné de ses fils Fernand est officier de Saint-Cyr donc il est très proche des milieux militaires extrêmement compétents sur ses questions techniques il nous dit que les effectifs militaires c'est l'élément clé de la bataille il va lutter contre le général Joffre dont il dénonce l'incapacité l'incompétence selon lui et puis vous l'avez rappelé très justement ses fils combattent à ce moment là et donc son meilleur canal d'information ce sont ses fils dans les archives privées on a des correspondances entre les fils entre les cinq fils Blanche et Paul Doumer ont huit enfants cinq fils et trois filles et très rapidement les erreurs d'organisation du commandement deviennent selon Doumer des crimes et donc chronologiquement il va perdre quatre de ses cinq fils entre 1914 et 1923 donc cette famille française Doumer est vraiment c'est une hécatombe plus une fille qui décède du chagrin d'avoir perdu ses frères et à partir de ce moment là le couple Doumer à l'année 1917 on peut dire qu'il y a une cristallisation qui opère dans le couple tant au niveau politique que personnel les deux sont indissociables Doumer pendant tout ce temps là est toujours conseiller général de l'Aisne il rend c'est un sénateur un parlementaire qui rend visite au front qui veut sur le terrain obtenir des informations précises donc il va batailler dans l'hémicycle pour obtenir des moyens et donc après 1918 et bien il devient un symbole vivant du patriotisme alors que les anciens combattants de la grande guerre et bien deviennent des acteurs politiques un français sur deux est un ancien combattant de la grande guerre dans la France des années 1930 et bien à partir de ce moment là il devient président de la nation on retrouve il dépasse ce clivage gauche droite donc c'est une cette épreuve de la grande guerre joue un rôle très important ça ne s'arrête pas en 1918 du tout il va se poser la question du rapatriement ou non des corps du fait si on doit du fait de savoir si on doit commémorer le deuil ou non et donc dans toutes les commémorations dans toutes les cérémonies commémoratives et bien Doumer ce père endeuillé est présent on s'adresse à lui et puis se pose d'autres questions très concrètes on retrouve sa compétence financière avec la question de la reconstruction ce qui explique le fait qu'il est absolument intransigeant avec l'Allemagne sur cette question précise des réparations il est ministre des finances en 1921 dans le gouvernement brillant qui négocie le montant des réparations dues par l'Allemagne en vertu du traité de Versailles les 132 milliards de marques or il ne cède pas il est intraitable sur la question des réparations c'est sans doute dû à ce qu'on peut appeler son impossible démobilisation psychologique d'un père qui a perdu 5 de ses 8 enfants entre 1914 et 1923 oui c'est vrai c'est bien d'insister sur le thème des finances il est très vite d'ailleurs ministre des finances en 1895 si je ne me trompe pas alors comment est-ce qu'il va penser cette reconstruction et surtout quelle est sa vision de la diplomatie après la guerre alors là toutes ces expériences sont cumulatives si vous voulez l'expérience coloniale il dit que l'effort colonial de la France doit payer entre guillemets il a participé à cet effort colonial en Indochine pendant 5 ans et donc après 1918 il est de ceux qui disent que le salut de la France cette France qui est un régime impérial à ce moment là viendra des colonies donc il réclame une restauration financière par l'appui des colonies d'une part il refuse tout 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 laisser faire tout laisser aller sur la question des réparations il est ministre des finances à 3 reprises 1895 1896 1921 1922 1925 1926 dans les gouvernements brillants 7 et 8 quand il n'est pas ministre des finances il est président de la commission des finances du Sénat il y a une espèce de va-et-vient institutionnel entre les fonctions et donc il devient alors non pas un technicien des finances publiques mais un expert de finances publiques dont l'obsession est des finances publiques équilibrées l'obsession également c'est un partisan de l'impôt là pour le coup il n'en démord pas on va retrouver ça dans le programme du parti radical cet impôt correctif de l'inégalité des fortunes est un levier de recettes selon lui pour l'état dans les circonstances de l'après-guerre on va également noter toutes ces expériences sont liées il y a un mouvement politique peut-être pas un parti politique dans les années 1920 qui est envisagé et donc Doumer est approché Doumer très proche des milieux anciens combattants finalement ça n'aura pas lieu à un moment il est également envisagé de lui donner la présidence du conseil de le nommer gouverneur général de l'Algérie en raison de son expertise sur les questions coloniales il faut noter qu'en 1905 Doumer est reçu par le Tsar en personne Nicolas II à Saint-Pétersbourg le Tsar qui veut le consulter sur son expertise en matière de questions coloniales Doumer devient un grand expert il va donner des conférences aux Etats-Unis au Brésil sur ces questions de finances publiques et de colonisation dont il devient on dirait aujourd'hui un expert international donc toutes ces expériences après 1918 de guerre de colonisation de deuil de finances publiques et bien elles sont cristallisées il fait la synthèse autrement dit de toutes ces expériences et bien sûr il est élu enfin président de la République alors que signifie cette fonction quand Doumer est président alors déjà on va rappeler sans anachronisme dans les institutions de la Troisième République c'est le congrès réuni à Versailles c'est à dire les sénateurs et les députés qui élisent le président de la République le suffrage est indirect en 1931 on présente les deux candidats donc Briand et Doumer comme le candidat de la paix dans le premier cas entre guillemets et le candidat de la guerre dans le second les choses sont beaucoup moins manichéennes que cela les rédactions étrangères cette élection est une surprise vont toutes titrer vont toutes saluer en 1931 on revient à votre première question cette élection comme je cite l'un des plus remarquables témoignages des forces que décèle la démocratie française je l'ai dit tout à l'heure le fait que Doumer soit fils de poseur de rails n'est pas tellement un sujet en soi en 1931 et en même temps je dois ajouter la défaite de Briand c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein la défaite de Briand surprend et inquiète s'agit-il de la fin des espoirs de paix en 1931 c'est le couronnement d'une longue carrière politique cette élection de Doumer en 1931 qu'il a préparé à laquelle il s'est préparé depuis longtemps à mon avis dès son projet d'annexer le Yunnan chinois et de le rattacher à l'Indochine française et à ce moment-là donc on peut lire que Doumer incarne l'esprit français on va rappeler quelque chose de très important son origine géographique auvergnate on va dire que les auvergnats sont tenaces honnêtes travailleurs etc fidèles à la démocratie française dévoués à la grande comme à la petite patrie et Heriot dira va dire à ce moment-là de Doumer qu'il est qu'il est paré de toutes les vertus les plus délicieusement françaises et donc à ce moment-là en 1931 les français voient en lui un père voire plutôt un grand-père de la nation et donc il y a un consensus autour de sa personne en raison de ses fonctions politiques Doumer aurait pu aurait pu épargner ses fils aurait pu rappeler ses fils à l'arrière mais dans ses archives on trouve beaucoup de témoignages disant qu'au contraire il a mis un point d'honneur à encourager le patriotisme exalté de ses fils qu'ils sont allés combattre et qu'il a sacrifié sur ce qu'on appelle en 1931 l'hôtel de la patrie donc en 1931 c'est un patriote qui est appelé à l'Elysée dans l'album photographique dans le livre on a cette photo en 1931 de la famille Doumer qui s'installe à l'Elysée et bien les français se reconnaissent dans cette famille française qui a été décimée par la grande guerre on a assurément un président qui par son histoire par son parcours incarne ce fondement méritocratique et puis qui a donné l'exemple de sa proximité avec la nation en ne cherchant pas à soustraire ses fils à l'impôt du sang le deuil de guerre pardon la disparition des suites de la grande guerre étant présentée comme une forme d'impôt l'impôt du sang Et alors tragédie donc le président est assassiné le 6 mai 1932 et pas à n'importe quelle occasion à l'occasion du salon des écrivains combattants comme quoi toute sa vie il aura été hanté par cette guerre et lui-même voilà ces derniers instants auront été consacrés à la mémoire de ces anciens combattants alors qui a assassiné Paul Doumer et pourquoi ? C'est un gros dossier c'est le chapitre le plus conséquent du livre et le dernier Doumer président de la république française reçoit l'émir d'Irak ce jour-là le 6 mai 1932 il tient absolument à assister personnellement à l'inauguration de ce salon rue Berrier dans le 8ème arrondissement de Paris les écrivains combattants fondés par Genevois d'Orgelès tiennent donc leur salon et l'assassin donc Pavel Gorgelhoff est russe il entend alors la motivation officielle c'est qu'il entend protester en assassinant le président de la république française ce jour-là contre la façon selon lui dont les puissances occidentales dont la France auraient sous réagi à la révolution bolchévique de 1917 stupeur dans la nation polémique sur le manque de sécurité autour du président de la république polémique médicale d'où maire succombe le lendemain à ses blessures alors que médicalement il aurait pu il aurait pu s'en sortir et les mobiles de l'assassin apparaissent un petit peu troubles ce qui est certain c'est que l'arme du crime l'assassin n'aurait pas pu se la procurer seul ce qui corrobore l'hypothèse d'un complot complot brun complot blanc complot rouge à ce moment-là les termes sont forts on va parler de régicide républicain c'est un paradoxe de parler de régicide en régime républicain on compare cet assassinat avec l'assassinat d'Henri IV en 1610 on parle de crimes non pas de lèse majesté mais de crimes de lèse nation et tout de suite assez rapidement on va dire que Doumer finalement est mort comme ses fils au front et donc il y a un rapprochement entre le père et les fils et dans la mémoire de Paul Doumer et bien c'est quelque chose qui va revenir assez rapidement le procès c'est pas qu'il est bâclé les experts psychiatriques défilent à la barre pour savoir si Gorgouloff était fou ou pas puisque s'il est fou en vertu du code pénal et bien il n'est pas responsable de ses actes alors finalement on déclare qu'il est semi-fou de type régicide on invente une nouvelle catégorie Gorgouloff est guillotiné publiquement devant la prison de la santé en août 1932 Lebrun succède à Doumer la suite on la connaît Hitler arrive en 1933 Front populaire 36-38 39-45 et puis la mémoire de Paul Doumer ce qui est presque un sujet en soi elle s'éclipse elle est entretenue d'abord par les écrivains combattants et puis elle disparaît assez rapidement de la mémoire de la nation certainement en raison du traumatisme qu'a représenté cet assassinat pour la nation française on est en 1932 au début des années 1930 dans un contexte de montée des fascismes et donc le premier réflexe a été de dire que Gorgouloff était anarchiste comme l'assassin de Sadiq Arnaud en 1894 il n'est pas du tout anarchiste il est fasciste ce qui n'est pas exactement la même chose ce russe exalté avait fondé un parti fasciste russe dont il était l'unique membre donc les motivations apparaissent troubles et assez rapidement on passe à autre chose et puis la suite de l'histoire on la connaît bien entendu mais on peut parler on parlait tout à l'heure des idées politiques de Doumer on peut parler de Doumerisme il y a quand même un corpus idéologique derrière cet homme politique qu'est-ce qu'il y a si on peut le présenter dans la postérité de Paul Doumer le doumérisme c'est quoi c'est tout d'abord un corpus idéologique c'est l'impôt c'est les chemins de fer c'est l'interventionnisme de l'état c'est la défense et la paix par l'armement et c'est l'expansion coloniale ça c'est un petit peu le programme de ses idées politiques et puis aussi Doumer le doumérisme c'est une manière de faire de la politique avec une rigueur une rigueur budgétaire une rectitude sur les principes du modèle républicain et aussi des positions parfois impopulaires le réarmement dans la France de la belle époque l'impôt sur le revenu ça ne suscite pas forcément l'enthousiasme mais chez lui il a soutenu toujours ses dossiers avec beaucoup de vigueur ça nous amène à nous demander aussi si est-ce que finalement on ne retient pas les hommes politiques qui ont de grandes idées plutôt que ceux qui agissent pour la reconstruction ou qui sont un peu plus dans le concret comme semblait l'être Paul Doumer quand on vous lit en tout cas c'est vrai que c'est intéressant de voir si vous me passez l'expression il met vraiment la main à la patte même pendant la guerre il cherche vraiment à s'enseigner sur ce qui se passe vraiment sur le front et c'est aussi ça qui est intéressant dans cette belle biographie chers leaders que je vous recommande à acheter elle vient de paraître aux éditions Champs-Vallon et puis elle a été écrite par Amoury Lorrain que je viens de recevoir merci beaucoup Merci Marie-Gouane Carichon Merci pour vos réponses très riches ça permet aussi d'entrer dans l'ambiance de la Troisième République qu'on connait évidemment pas forcément très bien et qu'on a tendance à caricaturer un peu je vous remercie chers auditeurs pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada